N'oubliez pas que éducateur, dresseur, comportementaliste canin, tout le monde peut le devenir, pour la somme de 300 euros en répondant à un QCM de 30 questions, donc je vous invite à regarder mon livre dans le tome 2 de la réglementation, Le chien de vous a lu, pour approfondir vos connaissances et regarder les dériques qui sont liés dans ce milieu-là, dont aujourd'hui, je crois que ces messieurs-dames ont lu mon bouquin. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement de mon livre ? Personnellement, je trouve que le livre a été... On comprend mieux le comportement du chien, C'est comme si, je suis désolé, comme si c'était un chien qui avait écrit le livre. Bébé, noisette, 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 noisette ! Une journée bien 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 chargée, émotionnellement, physiquement. C'était incomparable par rapport à ce matin. Donc, on a croisé des chiens, là, dans Saint-Maxime. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, je suis dresseur éducateur canin diplômé d'État, un organisme de formation pour les métiers d'éducateur canin, toiletteur, formation chien dangereux, tout ce qui est capture de chiens, détention des familles, détention aux chiens dangereux, etc. Je suis spécialisé dans la rééducation des chiens les plus dangereux, chiens, chiots, qu'ils soient agressifs, hyperactifs, sociopathes caractériels, pour lesquels vous allez avoir votre vétérinaire et que ce dernier vous préconise la castration, la fluoxythine, la prise de Prozac, la stérilisation, parce que votre chien est mordeur, agressif, hyperactif. Ne pensez surtout pas que scientifiquement, c'est la meilleure solution, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que de castrer un chien, de stériliser un animal puisse le calmer et l'empêcher d'avoir ces troubles du comportement grave. Aujourd'hui, il y a des euthanasies de complaisance, il y a des gens qui veulent se séparer de leur chien et qui parfois racontent n'importe quoi dans le vétérinaire, qui va les écouter, qui ne va pas prendre le risque et qui va euthanasier le chien. Donc, je veux dire, il faut faire extrêmement attention dans ce métier, car il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément la réalité des faits. Je veux dire, d'accueillir dans ma structure Michel et Martine, qui sont accompagnés d'une chienne qui est de 4 ans, de race, qui présente quoi comme tour du comportement ? Et avant toute chose, pourquoi vous avez décidé de venir me rencontrer ? Merci. D'abord, bon, en premier lieu, c'est une chienne qu'on a récupérée, donc j'ai essayé de faire comme je faisais avec d'autres chiens, qui étaient plus faciles, apparemment. Et cette chienne, quand on l'a récupérée, elle était peureuse, d'après nous, on n'est pas spécialistes. Elle avait un comportement plus ou moins normal, elle était gentille et tout, mais dès qu'on faisait un geste, elle s'écartait. Et puis, elle avait tendance à aboyer en nous regardant, apparemment sans agressivité, mais, donc voilà. Et puis, donc après, promenade. En se promenant, elle a un comportement tout à fait normal, elle marche au pied, mais dès qu'elle voit un chien ou quelque chose, elle tire en laisse, et ça, je ne suis pas arrivé à maîtriser. Même si là, depuis que vous êtes arrivé dans la structure, elle n'a pas eu ce même comportement. Elle a eu un petit peu, mais ce n'était pas extrême, avec deux chiens qui tirent là-devant. Non, tout à fait. Justement, j'étais étonné, moi j'étais prêt déjà à la retenir, parce que normalement, dans cette situation-là, elle tire. Elle tire tellement que ma femme n'ose plus aller la promener. Je me suis cassé la figure déjà plus sûre. Elle s'est déjà cassé la figure. Très bien, là, ça fait. Tends là. Un petit coup, voilà, encore. C'est bien. Voilà, pas mal. Alors maintenant, elle doit lâcher la laisse, mais quand elle va vers le chien, ce n'est pas l'impression qu'on a. Ce n'est pas pour aller se battre, mais elle a le besoin d'aller voir et de tirer. Non, elle n'a pas le droit. Ok, halte, assis. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada